Hello YouTube ! Ici Auré Kako sur la chaîne du Topperredo et en directeur live sur ma chaîne perso avec pour cette vidéo un épisode d'A Travers les Cartes. Oui on va faire un petit épisode plutôt chill encore une fois. Toujours pas de lore, enfin ça va être un peu particulier parce que là je vais parler d'un archétype qui mélange un peu tout. Donc deux trois choses à dire dans les deux parties, ça je vais l'expliquer. Donc on va parler dans cet épisode des dangers, connus en OCG sous le nom des Mikaiki, si je l'ai bien dit, alias les Lands Unknau. Mais nous on les connait sous les noms de dangers, dangers avec un point d'exclamation ou parfois avec un point d'interrogation. Il faut savoir qu'avant de commencer, c'est un viewer il y a des années qui m'avait demandé de le faire. Sauf que quand il m'avait proposé de faire cet épisode, les monstres n'étaient pas encore tous sortis, on n'avait pas encore découvert les MP, donc les magies et pièges. Du coup j'ai dû attendre et depuis un moment il n'y a rien qui est sorti. J'espère que cette fois ce sera la bonne parce qu'après celui de Risbell et Sam Bell, il y avait une carte qui était sortie peu de temps après, je me suis fait avoir. Et quand j'ai fait dernièrement les seigneurs du temps, il y a bataille des légendes qui est sortie et la synchro qui n'était jamais sorti chez nous, qui a décidé d'être sortie. Voilà, donc j'espère que cette fois c'est la bonne, je vous croise les doigts. En tout cas, comme je l'ai dit, les dangers, il y a un petit souci, c'est que c'est un des rares archétypes qui est à la fois du lore et des références. Donc ça va être un mélange des deux. Donc je vais commencer par parler du lore, parce que oui il y a un lore. Merci Master Duel d'avoir inclus un lore dessus. Mais évidemment, je ne vais pas parler du lore version Master Duel, je vais le remanier à ma sauce pour que ça soit plus sympathique à raconter. Parce que, c'est à dire que celui de Master Duel il est un peu minable j'ai envie de dire. On peut raconter plus de trucs au niveau d'un lore. Mais bon, au moins, il y a un lore, c'est le minimum. Donc voilà, première partie, je vais parler du lore. Deuxième partie, toutes les références, parce que chaque monstre représente quelque chose, évidemment, comme d'habitude. Sans trop spoiler, mais vous allez voir que eux c'est assez spécial. Et pour ceux qui sont fans des légendes urbaines, c'est ce qui est mis en avant généralement. Et enfin, comme à l'accoutumée, comme je fais d'habitude, quand je présente un lore avec les références, j'essaye de comprendre comment Konami, les créateurs de l'archétype, ont essayé de recréer ce fait-là. Donc le fait du côté légendes urbaines, de créatures mythiques que personne n'a jamais eues, dans une partie de Yu-Gi-Oh classique. Donc du coup, on va commencer par le lore. Je tiens à préciser que le lore, je ne vais parler que des magies et pièges, puisque c'est là où il y a le lore. Les monstres, ce sera surtout pour les références, et après le gameplay, ce sera surtout les effets des monstres. Je vais mettre de côté les magies et pièges, parce que comme je l'ai dit, les magies et pièges, ça ne fait que représenter le lore, sans trop d'intérêt après derrière, pour juste des supports, chercher, etc. Donc voilà. Donc au niveau du lore, c'est très simple. Tout commence à quand deux explorateurs, qu'on voit juste ici, ont découvert une île mystérieuse. Enfin, eux, pas vraiment, c'est juste qu'on les a envoyées, ces deux explorateurs. Je ne vous cache pas ce qui se passerait dans la réalité si une île mystérieuse venait à être découverte, entre la fameuse course de celui qui va planter le drapeau le premier pour revendiquer ses nouvelles terres, pour replacer son armée, tout ça, et après l'explorer. Non, là on est directement sur deux explorateurs, voire une île mystérieuse, pas très accueillante au premier abord, mais par rapport à ce qui va arriver après, ça, c'est encore bon enfant, ça donne envie quand même de poser le pied dessus. Mais c'est ce qu'ils vont faire tous les deux. Et disons que leur exploration ne va pas très bien se passer. Ils vont trouver des trucs qu'ils n'ont jamais vu ailleurs, c'est une première découverte mondiale. La faune et la flore là-bas est un peu spéciale, mais elle est un petit peu agressive, puisqu'à leur retour, ils ont décidé de faire une sorte de convention, en essayant de récupérer tout ce qu'ils ont pu, donc ils ont récupéré quelques preuves ici, et donc ils expliquent à des riches hommes d'affaires, des politiciens, des gens de l'armée, et même des scientifiques, notamment celui-là, on va en parler juste après, de la localisation de l'île, ce qu'ils ont découvert, que c'est une exclusivité, une première mondiale, il y a des créatures jamais découvertes, donc des nouvelles espèces, qui auraient des caractéristiques un peu spéciales, notamment cette plume, qui est plutôt électrique, qui doit être mise sous verre, comme vous pouvez le constater, ou encore cette mute d'un pseudo-serpent, mais voilà, ils l'ont repérée, ils l'ont nommée, je les présenterai juste après. En tout cas, bien que, comme vous pouvez le constater, les deux explorateurs revenus ne sont pas revenus indemnes, parce qu'ils sont complètement plâtrés, leur dit qu'attention, si vous voulez explorer l'île, il va falloir bien vous préparer. Et il se trouve que, ce scientifique en particulier, ayant appris en l'occurrence que les hommes voient qu'il y a des trucs un peu spécial, qu'on pourrait créer des nouvelles énergies, etc., ont décidé de mettre en avant une exploration pour potentiellement récupérer plus de choses, voire capturer ces créatures. Donc, ils vont mettre un petit peu plus les moyens, et donc ce scientifique, qui est complètement obnubilé par ça, va vouloir s'y incruster un petit peu. Du coup, une nouvelle exploration a lieu, et déjà, dès le début, c'était déjà pas très accueillant, là, c'est clairement... T'as pas envie de poser le pied, surtout, là, t'as déjà une silhouette qui commence à apparaître, mais, comme j'ai dit, ils ont mis les moyens, donc les explorateurs, il y en a une nouvelle équipe, j'imagine, parce que c'est pas les gars qui sont plâtrés, etc. On va retrouver le scientifique qui est caché pour l'instant, et on a surtout le personnage que je plains le plus, à savoir ce gars plutôt musclé, qui a plutôt l'air d'être quelqu'un, d'être un aventurier, un gars qui a dû faire la guerre, un type digne de confiance, qui va apprendre les bases besognes à des explorateurs et des scientifiques non expérimentés, comment survivre dans des terres hostiles, donc, voilà, c'est le survivant, c'est le Rambo, dont on a besoin pour explorer cet île. Et, effectivement, on va en avoir bien besoin, le pauvre, parce que, comme j'ai dit, je le plains énormément, parce qu'entre le fait que, dès le début, disons qu'ils n'ont même pas encore posé pied sur l'île, que, déjà, ils se font emmerder par une créature géante sous-marine, donc, ils y ont laissé... Alors, je ne pense pas que les hommes ont pris cher, je crois que tout le monde a réussi à survivre, par contre, les vivres, ben, voilà, on a perdu déjà une bonne moitié de quoi survivre à l'exploration, donc, il va falloir vraiment se démerder sur cette terre. Mais, entre le fait que, déjà, sur mer, enfin, ouais, sur ou dans la mer, comme vous voulez, il y a déjà des choses qui veulent vous bouffer, et qui ne veulent pas vous foutre la paix. Le fait que, après, derrière, tu poses le pied sur l'île, on te laisse, littéralement, aucun répit, c'est-à-dire qu'une autre créature que vous voyez précédemment, derrière, genre un gros King Kong, se retrouve des années avec la créature qui vous a poursuivi jusque la terre ferme, comme quoi il est vraiment motivé. Toi, tu as à peine l'attaque d'une fourmi, que ça, ben, il veut te poursuivre, quand même, une amuse-bouche, et pourtant, non, il est têtu, hein. Heureusement, ben, sur terre, ben, ça ne vaut pas mieux, donc, du coup, il y a une confrontation de Keiju, alors que ce n'est pas du tout l'archétype. Eux, ben, ils essayent de fuir comme ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir contre deux grosses créatures en train de retourner déjà toute la plage, alors que tu viens à peine de poser deux pieds sur l'île, ça a l'air très mal parti. Et le fait que, derrière, ben, il faut quand même capturer ses créatures, parce que, certes, lui, enfin, autant, la créature sous-marine, ben, au bout d'un moment, c'est sur terre ferme, c'est pas son territoire, il a vraiment un désavantage contre M. King Kong, ici présent, a décidé de comprendre que ça ne valait plus la peine d'essayer de manger quelques apéricubes, alors il a décidé de partir, mais il y a celui qui est sur terre, qui continue, ben, embêté, il se dit, tiens, effectivement, il y a bien des apéricubes, il me les a ramenés, je vais en profiter. Donc, du coup, ben, c'est qui qui s'y colle ? C'est M. Musclor, parce que, derrière, ben, j'ai vraiment de la peine pour lui. On lui demande vraiment les basses besognes, le pauvre. Enfin, bref, voilà, ça, c'était juste le tout début de l'excursion. Sans parler du fait que quand on a enfin un peu de repos pour se calmer, etc., il y a notre ami, le scientifique débile, qui, dès qu'il voit un truc, fonce tête baissée vers la chose, puisque, oh là là, il y avait les plumes, maintenant, j'ai trouvé la créature trop super, le M. Musclor, derrière, qui fait, ben, t'es con ou quoi, t'es... Tu sais pas où t'es ? Et il y a des gros yeux rouges partout, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est encore M. Musclor qui s'y colle, alors que M. scientifique a décidé de se planquer. Non, franchement, cette petite balade sur l'île, c'est vraiment pas son jour. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation du lore. Tout va se terminer, évidemment, plutôt bien. Les créatures vont être enregistrées sur une base de données, etc., avec des numéros, etc. Là, je vous invite à aller sur Master Duel pour avoir un petit peu plus de détails, parce que moi, je vais vous présenter ces créatures, maintenant, selon les légendes que l'on connaît, car chaque créature, si vous avez fait attention à toutes ces créatures, en fait, cela fait référence à de la culture légendaire populaire à travers le monde entier. Et du coup, je les ai classées par ordre dans lequel, moi, je connaissais la légende le plus facilement, jusqu'à ceux que je connaissais le moins. Il va y avoir juste un petit cas particulier, parce qu'il y a deux catégories de monstres, je vous montrerai après. Enfin, quand la deuxième catégorie va sortir. On va commencer par la première catégorie, donc, évidemment, la première légende que l'on connaît parmi ces créatures, c'est l'homme-chien. En tout cas, par chez nous, c'est connu sous le nom du loup-garou, ou, pour ceux qui sont vraiment fans, le lycanthrope. Et du coup, le loup-garou, comme j'ai dit, en France, nous, on connaît très bien, puisque c'est une légende européenne. Et plus précisément, l'origine vient de la Grèce antique. Je ne savais pas que les loups-garous ça datait depuis si longtemps que ça, puisque nous, on entend parler vraiment du loup-garou récent, je vous expliquerai après, parce qu'à l'époque de la Grèce antique, il faut savoir que c'était l'ère où il y avait encore... Ah, on est dans la période des civilisations, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas que des grandes civilisations. Il y avait aussi, ce qu'on pourrait appeler même, au niveau de la pré-histoire, quelques tribus. Donc, l'une des légendes veut que des personnes, en fait, auraient du sang, de loups en eux, ce qui fait qu'on les surnommait les loups-garous. Voilà, l'origine de basse, c'était ça. Ça va évoluer depuis, mais, à l'époque, il y a très longtemps, on considérait parfois certains clans qui portaient des noms, justement, dans lesquels il y a marqué, faisait référence à des loups, des clans de loups. du coup, faisaient un peu peur aux étrangers, parce qu'on avait l'impression que c'était des hommes-loups. Mais pas encore du terme loup-garou. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, et là, c'était jusqu'au Moyen-Âge, et même, je peux même dire, 18-19e siècle, on avait ce qu'on appelait les enfants sauvages. Donc, pour ceux qui... Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un peu dark de dire que 18-19e siècle, ça existait encore, mais il faut savoir que c'était des enfants qui ont fini dans les cirques, etc., et donc, comme la femme à barbe, tout ça. Mais, il faut savoir qu'il existait des enfants sauvages, et donc, on disait que si un enfant était apprivoisé par des loups, ça pouvait arriver, et bien, on les surnommait les enfants-loups. Donc, c'est de là qu'aussi vient le fait qu'il y a des êtres humains qui posséderaient en eux quelques gènes issus d'un loup normal, et donc, ce serait ce qu'on appelait des hommes-loups. La légende va évoluer au point de commencer sur les légendes qui font un peu peur. Là, la seule trace que j'ai, c'est que ça arrive à peu près dans la même période que celui des vampires, donc, tout ce qui est Vobbatory ou Dracula, pour ceux qui savent, et on est vraiment arrivé sur la légende telle qu'on le connaît, c'est-à-dire que si un loup particulier venait à mordre un être humain, les nuits de pleine lune, l'être humain se transforme en loup-garou, et du coup, ne reconnaît plus personne, devient complètement berserker, et mordit à son tour, et peut, ça dépend de la légende, lui-même, transmettre le gène du loup-garou ou pas. Et enfin, la seule façon de se confronter à un loup-garou direct, à part les muscles, c'est les objets en argent. Donc, pour tous ceux qui étaient de la haute bourgeoisie, ça allait, pour ceux qui étaient de la PEC, il fallait cambrioler ses nobles et ses bourgeois pour récupérer l'argenterie et se protéger. Donc, voilà pour ce qui est du loup-garou. Petite précision, je n'ai pas mis de loup-garou, j'ai mis une autre, si vous saviez lire, c'est une autre légende. Qui est de chez nous, Cocorico ? Ça, c'est une histoire vraie. l'histoire d'une créature en lausère ou en auvergne qui attaquait tous les troupeaux de moutons, de... Alors, les poules, c'est un peu plus des renards, etc., mais ça pouvait arriver des loups, mais il y avait une bête qui pouvait s'attaquer littéralement aux moutons, aux vaches et parfois même à l'homme et on va le surnommer la bête du Gévaudan. On est dans la même histoire, sauf qu'on n'est pas sur un loup-garou, on est plus sur une créature, on ne sait même pas si ça ressemblait à un loup, un lion ou je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi il y a ce petit truc qui a terrorisé le Moyen-Âge en France, en tout cas, au niveau de l'Auvergne et de la Lausère. C'est à peu près dans ses alentours, c'est même un peu plus... Le territoire est un peu plus grand, mais c'est surtout l'Auvergne-Lausère à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est de l'homme-chien. On remarquera que dans cette première catégorie de dangers, ce sont des dangers avec un point d'exclamation. Vous allez voir qu'il va y avoir une petite différence sur les deux dernières que je vais présenter. Et on va enchaîner sur la deuxième légende que je connaissais le plus. Évidemment, il s'agit du Bigfoot alias le Grand-Pied. Donc le Bigfoot, ça, cette fois, on n'est plus en Europe, on est plutôt de l'autre côté du globe puisque c'est au niveau des États-Unis et du Canada que la légende du Bigfoot a pris... a pris des sens, si je puis dire. Désolé si je dis mal les mots. Donc l'histoire remonte à très très longtemps. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ça date d'il y a si longtemps. Elle date de l'époque où Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Dès l'instant, on parlait déjà... Alors, ça ne s'appelait pas encore le Bigfoot, ça s'appelait un autre nom. J'ai oublié de le noter d'ailleurs, je suis désolé. Mais, en fait, les colons auraient découvert des empreintes de pas géants qui fait qu'il y avait une théorie qui disait qu'il existait une tribu de géants. Petit à petit, les années vont passer et vers la ruelle vers l'or, donc le fait que les colons vont aller de plus en plus vers l'ouest, vont découvrir de plus en plus d'empreintes et petit à petit, on va découvrir qu'en fait, je ne me trompe pas, c'est bien, ce Bigfoot va apparaître du côté ouest et du coup, on a fini par plus récemment vers les années 60 si je ne me trompe pas, il y aura des photos qui seront prises de ce genre de créatures. Donc voilà, des grands monstres géants plutôt poilus qui se situeraient actuellement, si la légende s'avère vraie, vers l'ouest des Etats-Unis et sud-ouest du Canada et plus précisément là où il y en a parmi les plus en Californie et évidemment, si je parle de la Californie, c'est parce que c'est à cet état des Etats-Unis que se situent Los Angeles et San Francisco et si vous avez fait le rapprochement, c'est les villes qui ont été utilisées avec Las Vegas qui se situe un petit peu à côté, je crois que c'est Nevada, c'est juste à côté, dans le jeu GTA San Andreas et je pense que c'est à cause de ça et du fait qu'il y a sur la map un entrain de pied que la légende du Yeti a eu lieu sur GTA San Andreas. J'en avais fait une vidéo il y a wow, très longtemps, ça ne me rajeunit pas ça, dans lequel j'avais parlé du Bigfoot et je peux même rajouter dans cet épisode que cette histoire a beaucoup amusé ces Rob Games, je crois, c'est ça, je ne sais plus du tout le nom et ils ont décidé de bien montrer que la légende n'était pas sur GTA San Andreas mais plutôt dans Red Dead Redemption, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2 mais je sais qu'il y a une quête qui fait que tu rencontres enfin le Bigfoot et que si tu venais à le tuer, tu avais un succès qui disait plus la peine de chercher, la petite blague des développeurs. Voilà pour ce qui est du Bigfoot, alors le Bigfoot c'est la seule carte de l'archétype qui a un artwork alternative puisqu'on l'a au niveau des montagnes tranquilles mais on l'a aussi dans les montagnes polaires donc le Bigfoot en blanc c'est une autre créature, une autre légende. Allez hop, on se redéplace, cette fois on est du côté de l'Asie, cette fois, on est du côté du Népal et du Tibet puisqu'on va parler du Yeti, l'abominable homme des neiges ou pour les fans des albums d'Hergé, le Migou. J'espère que vous l'avez la réf, en plus j'ai bien donné un gros indice de savoir où était localisée cette créature et là on est dans la mythologie asiatique, alors je ne peux pas vous dire si c'est, je crois que c'est au niveau du Népal surtout que ça en avait parlé, ou indienne aussi ça pouvait aller, même légende, des empreintes de page géant faisaient référence à un monstre poilu géant qui aurait été aperçu lui aussi mais cette fois au niveau du Népal ou du Tibet. Sinon, comme il s'agit de, on va dire, deux cousins, je me suis amusé à faire un petit jeu donc pour ceux qui veulent se demander au cas où ces légendes seraient vrais lequel entre le Bigfoot et le le Yeti serait le plus grand, moi j'ai une théorie, alors ça vient d'une série d'animé qui s'appelle Morena Setu Gakuen, anime assez rigolote d'ailleurs et dans cet anime on parle de la règle de Bergan dans un des épisodes et la règle de Bergan en quoi s'agit-il ? c'est très simple en fait si vous faites référence par exemple à l'ours des montagnes de base l'ours brun et l'ours polaire vous allez constater que l'ours polaire est un petit peu plus grand et il est expliqué par la règle de Bergan qu'en fait quand il y a deux cousins on va dire en termes animaliers qui vivent dans deux climats différents un plutôt chaud un plutôt froid et bien il semblerait que celui qui vit en climat froid serait un peu plus imposant pour mieux conserver la graisse du coup si on respecte ces règles et bien vous constaterez que le Yeti est censé être un peu plus imposant que son cousin le Bigfoot donc voilà pour ce qui concerne danger Bigfoot on va passer au suivant on va passer à Nessie alias le monstre du Loch Ness et là on est plutôt ça se rapproche on retourne en Europe et plus précisément en Ecosse alors la légende existe depuis les années 30 car il semblerait que des gens auraient aperçu ce qui s'apparenterait à un serpent de mer ou un plésiosaure alors le plésiosaure c'est vraiment le côté pas serpent de mer c'est le gros truc avec ses grands noix joueurs c'est un dinosaure qui a disparu c'était un truc et on s'imaginait que finalement cette créature n'avait pas disparu puisque le Loch Ness il y en aurait un il fut confirmé grâce à cette photo qui est devenue ultra légendaire oui il ne faut pas critiquer c'est vrai qu'aujourd'hui avec la qualité des images si tu prends une photo comme ça on se foutrait de ta gueule c'est pour ça que les légendes urbaines aujourd'hui c'est un peu plus difficile à raconter avec des preuves mais à l'époque les photos ce n'était pas de qualité donc du coup on ne sait pas faire la différence entre un plésiosaure et un gars qui est en train de juste sortir sa main moi c'est ce que je vois mais bon qui suis-je pour critiquer les légendes urbaines après tout d'autres gens ont été témoins et comme la tradition des légendes urbaines une personne qui dit ça on a du mal à le croire mais dès que ça commence à être 10 20 personnes qui ont vu exactement la même chose et bien ça attire la curiosité ce fut le cas pour le Bigfoot le Yeti et les loups-garous et si il n'a pas fait exception à la règle du coup aujourd'hui en Écosse même s'il a été plus ou moins prouvé que c'est qu'une légende ça attire beaucoup les touristes c'est comme ça que cette zone de l'Écosse se fait pas mal d'argent grâce au tourisme donc voilà je rajoute une petite parenthèse sachez que au Japon ils ont pas mal parodié ça dans divers clichés notamment je vous recommande pour ceux qui n'ont pas joué au jeu Ace Attorney dans l'épisode 1 c'est la quatrième affaire donc le quatrième dossier à faire donc Ace Attorney alias Phoenix White pour ceux qui parce que Ace Attorney c'est la version japonaise mais en version française on les connait sous les noms de Phoenix White donc c'est le tout premier épisode et dans la quatrième affaire ils font un petit cliché sur Onesi assez drôle et c'est le cliché que j'ai retrouvé dans un autre rêve que je vais pas dire parce que c'est une anime plutôt fan mais c'est assez rigolo sans trop spoiler je vous invite à regarder comment Nessie apparaît dans certaines références japonaises donc suivant on est bon oui on est bon alors j'avais parlé du bête du Gévaudan donc qui est la créature qui décimait des troupeaux de moutons et de vaches et bien il semblerait qu'en Amérique latine et plus précisément vers le Brésil Mexique Chili tout ça ils auraient le même genre de créature qui ressemble pas à un loup lui il ressemble plutôt à ça donc le Chupacabra très connu ce nom là en Amérique latine on est à peu près dans la même période donc les colons arrivent et il semblerait que les bétails de l'Amérique latine se font décimer et donc on critique beaucoup un certain Chupacabra c'est une créature qui un mélange entre une chauve-souris humanoïde avec des yeux de mouche mais là où l'œil de mouche c'est en fait plein de petits yeux qui n'en font qu'un Chupacabra n'a que deux gros yeux rouges donc voilà le portrait robot ce qui est assez amusant c'est qu'on a quand même l'impression que surtout au niveau des années 60 vous savez les histoires d'ovnis etc est-ce que finalement les petits hommes verts ça serait pas plutôt la rencontre avec un Chupacabra en zone 51 voilà le mystère reste entier en tout cas voilà voici la bête du Givondan du Mexique le Chupacabra j'ai oublié de noter que quand dans l'archétype vous avez une image d'une créature si vous faites attention vous pouvez voir nos chers explorateurs se font faire littéralement bisuter par la créature pas toujours mais généralement ça finit pas très bien on peut les voir en grand et en tout petit sinon pour ce qui est du Chupacabra là je peux vous faire une référence de comment je l'ai découvert en fait j'avais pas cette légende là moi j'avais la légende du loup-garou mexicain parce que j'avais regardé une anime qui date c'est une enfance pour ceux qui connaissent les aventures de Jackie Chan on fait référence à ça dans un des épisodes mais en tant que loup-garou donc voilà heureusement que Wiki est là pour m'aider c'est beaucoup de Wikipédia donc voilà voilà au suivant du coup je crois qu'on arrive sur l'un des derniers que je connaissais le mieux mais là la référence ça va faire plaisir à Konami l'homme papillon ou alors connu sous le nom de l'homme phalène donc l'homme papillon homme phalène que j'ai découvert moi sur Castlevania la première fois et oui et je savais pas du tout ce que c'était et aujourd'hui je vais pouvoir vous le dire parce que c'est mon but un peu donc originaire des Etats-Unis et plus précisément en Virginie Occidentale je pensais que c'était ça prenait plus d'ampleur mais en fait il y a juste qu'une seule légende qui parle de ça et je pensais que ça se répétait plusieurs fois donc je vais vous dire quand même un peu de mon point de vue ce que j'en pense donc donc ça c'est que du wiki copier-coller donc la légende parlait qu'en 1966 1967 dans ces années là au niveau de à point plaisant précisément des personnes auraient aperçu une sorte d'homme d'homme mouche j'appelle ça l'homme mouche mais c'est l'homme papillon voilà donc un être un anonoïde avec des ailes de papillon et des yeux rouges et si vous faites attention je sais pas si vous voyez en transparence mais vous avez la taille de la créature par rapport à nous donc elle est pas très grande elle est légèrement plus haute que nous surtout à cause des ailes mais voilà les gens ont aperçu cette créature qui n'a pas agressé quoi que ce soit rien non mais la coïncidence a voulu que dans ces années là donc vers 1967 le pont appelé silverbridge a fini par s'écrouler et cet effondrement a causé 46 morts du coup on fait référence à cette créature comme annonciateur de catastrophes naturelles ou artificielles c'est pour ça que moi j'avais entendu parler de ça mais malheureusement le witty va pas plus loin il va juste à la légende du silverbridge il parle pas du fait qu'à chaque fois qu'on aperçoit cette créature en fait c'est signe de catastrophe bon et comme j'ai dit ça je l'avais découvert sur Castlevania alors ça va devenir un petit peu plus compliqué à partir de maintenant on va parler de l'oiseau tonnerre ah oui ils sont là nos camarades donc l'oiseau tonnerre on est sur une origine amérindienne donc on est plutôt en Amérique côté indien dans peu de temps je vais parler des américains côté cowboys même si j'en avais déjà parlé pour le bigfoot mais là on est sur l'oiseau tonnerre on est vraiment sur la légende des indiens il existe beaucoup de légendes concernant cet oiseau en tout cas elle fait beaucoup de références au niveau des totems c'est la seule image qu'on a de la légende en tout cas sur le bigfoot encore une fois mais enfin bref toujours est-il que beaucoup de légendes la plus connue étant que à ce qui paraîtrait il existerait un oiseau géant qui est capable d'invoquer le tonnerre appelé suite à un rituel pour respecter le grand esprit sauf que cet oiseau a fini par devenir tellement orgueilleux que le rituel a commencé à trop se l'approprier le grand esprit n'était pas très content et a décidé de le punir alors difficile de savoir comment il l'a puni mais toujours est-il qu'aujourd'hui dans les légendes si vous faites attention dans le ciel vous pouvez apercevoir soit des nuages qui ont la forme plus ou moins de cet oiseau voire même vous allez voir plus que sa silhouette si vous l'avez l'esprit vif parce qu'il est banni en fait comment expliquer il est emporté par le vent comme banni et ne peut être pardonné que lorsqu'il aura compris son péché d'orgueil voilà de ce que je sais en tout cas pour ce qui est de l'oiseau tonnerre moi j'ai une autre référence de comment j'ai plus ou moins connu l'oiseau tonnerre mais c'est peut-être une fausse c'est une fausse référence concernant l'oiseau tonnerre puisque j'avais fait des recherches sur ce qu'on appelait le Garuda et le Garuda pour ceux qui ont vu parce que j'avais fait un lesplay dessus c'est référence notamment à FF3 dans lequel justement tu affrontes un certain Garuda et en fait ce Garuda ressemble à un oiseau immonde dans lequel il spam l'attaque Thunder donc l'attaque tonnerre donc ça doit être un gros clin d'oeil à cet oiseau tonnerre mais bon plus récemment on a entendu parler de cette légende pour ceux qui connaissent la série des animaux fantastiques évidemment vous le savez dans le premier épisode c'est un oiseau tonnerre que notre ami Dragono est parti en Amérique pour le ramener chez lui donc du coup aujourd'hui si je peux émettre ma théorie sur la légende l'oiseau tonnerre c'est pour moi un oiseau géant qui serait capable de battre des ailes tellement rapidement que ses battements d'ailes dépasseraient la vitesse du son ce qui fait référence au claquement de fouet sauf que comme c'est des grandes ailes on a l'impression d'entendre le condiment du tonnerre voilà pour ce qui est l'oiseau tonnerre on passe au suivant Logo Pogo alors Logo Pogo alias Naitaka si vous avez compris origine canadienne alors ce qui est drôle c'est que même si la légende est la même que celle du monstre du Loch Ness bizarrement j'aurais plus tendance à dire maintenant que j'ai fait mes recherches que c'est le monstre du Loch Ness qui a copié Logo Pogo puisque la légende date des années 20 alors que celui de Nessie date des années 30 il y a deux grandes différences concernant Logo Pogo la première c'est que c'est le lieu auquel il a été repéré à peu près de la même manière mais on n'a pas de photo c'est au niveau du lac d'Okananga en Colombie Britannique et la deuxième c'est que par rapport à Nessie qui serait un j'ai perdu le nom désolé heureusement que j'ai ma penche vette c'est pour ça que je lis très souvent un plésiosaure voilà excusez-moi donc là on pensait que c'était un plésiosaure du côté du monde de Loch Ness pour Logo Pogo il n'y a pas de doute c'est un serpent de mer géant donc voilà c'est une belle référence de Logo Pogo que j'ai trouvé quelque part sur internet désolé pour le droit d'auteur en tout cas il y a encore un autre dessin du lieu touristique dans lequel on essaye de le trouver pour prendre des photos etc mais enfin en tout cas c'est la photo qui ressemble le plus à la carte et je suis très content donc rien d'autre à dire pour Logo Pogo il faut savoir que lui c'est sur le jeu de cartes que j'ai découvert c'est vraiment l'un des deux seuls que je connaissais le moins et du coup c'était la dernière créature avec un danger avec un point d'exclamation il n'en reste plus que deux et on va commencer du coup par le jacalope point d'interrogation cette fois c'est l'autre type donc autant les grosses créatures comme vous avez pu constater peuvent nuire à l'être humain autant ceux qui ont un point d'exclamation et un point d'interrogation c'est plutôt les explorateurs qui ont tendance à les faire chier et on va commencer avec le jacalope j'avais parlé des cowboys c'est une légende du far west le jacalope alias appelé lièvre cornu qui est la fusion entre jacarabit un lièvre et un antelope l'antilope parce que la légende raconte qu'il existe une catégorie de lapins ou de lièvres qui serait soit cornu soit avec des bois comme des bois de cerf même si la légende ne fait pas trop référence à ses apparitions ce qui le caractérise le plus en tout cas au niveau du far west comme je le disais c'est son chant car bizarrement son chant ressemble à une voix humaine donc quand il chante t'as l'impression d'entendre la voix de quelqu'un et quand t'es dans le far west vous pouvez imaginer la scène vous êtes un dalton vous savez dans l'Ukilug vous êtes les dalton généralement vous finissez dans le désert vous faites quand la nuit et d'un seul coup vous entendez une voix donc croyez bien si vous êtes un coyote et que vous êtes recherché entendre la voix humaine c'est pas très rassurant et mais il se trouve que c'est le jackalope qui juste troll parce qu'il fait un chant alors peut-être un chant pour se reproduire je ne sais pas par ailleurs la légende existait aussi avant les époques du far west notamment en Allemagne sauf qu'en Allemagne ils ont fait un autre rapprochement car ces créatures vous pouvez en voir mais pas mode lièvre avec des cornes de bois normales non si vous voyez un lapin ou un lièvre avec des cornes comme ça ou avec des bois c'est qu'en fait il est malade en fait ces lapins et ces lièvres possèdent ce qu'ils appellent le papillomavirus et en fait cette maladie se manifeste par des tumeurs qui se forment sur la tête et du coup le lapin et le lièvre a des tumeurs qui ressemblent quand même à des cornes ou à des bois donc c'est ce petit malentendu qui a entré cette légende en tout cas en Europe et en Amérique je pense que c'est à peu près la même chose sauf que le jackalope est beaucoup plus ancré là-bas il ne nous en reste plus qu'un donc on a fait à peu près tous les pays on a fait quand même un petit peu l'Asie on n'a pas fait trop l'Afrique ils n'ont pas fait l'Afrique mais en tout cas les japonais se sont dit on a des légendes urbaines nous aussi donc on va en mettre un et donc je vous présente le Tsushinoko le dernier de la famille au moment où je tourne cette vidéo c'est pour ça que je crois des doigts qu'il n'y ait pas d'autres sorties parce que je vois que je sors un épisode paf il y a un nouveau support qui sort en tout cas lui c'est le dernier que je vous présente c'est celui que je connaissais le moins et c'est pas plus mal franchement parce que alors qui suis-je pour critiquer les gens d'urgence mais là comment vous raconter je vais vous montrer le Tsushinoko c'est un animal qui ressemble à un serpent faisant entre 30 et 80 cm ayant comme particularité d'avoir un estomac tellement gros que son corps fait une boule au milieu de son corps d'où le fait qu'il a une petite tête et un gros une grosse boule bon je sais pas qui a couru en disant les gens trouver une nouvelle espèce ça ressemble à un serpent et ça a une grosse boule moi j'avais plus tendance à penser que c'est un serpent en train de digérer mais sinon comme je l'ai dit qui suis-je pour critiquer les gens d'urbaine en tout cas il a une autre petite particularité mais à part le fait que c'est un serpent venimeux mais ce petit truc est capable de malgré son corps et cette grosse boule est capable de faire des bonds donc de sauter jusqu'à 1 mètre de distance c'est à dire que le truc qui fait 30 cm il est capable de bondir sur une longueur qui fait au moins 3 fois sa taille donc c'est ça peut être dangereux quand même on a l'impression quand même vu l'image je sais même pas si elle est à un endroit je crois qu'elle est à un endroit c'est comme ça que je l'ai eu donc je vous croise les doigts que ce soit un endroit je suis désolé je ne lis pas le japonais on a l'impression que c'est un piton le truc en fait non c'est juste un petit serpent 30 cm je peux pas vous montrer parce qu'avec la licence mais vous avez compris que vous vous allongez vous faites presque pratiquement deux fois la longueur quand vous êtes adulte c'est à la taille d'un enfant le truc mais je continue à dire ouais non ça peut être un serpent en train de digérer ou en train de préparer une ponte ça arrive aussi donc voilà donc légende qui vient du japon et plus précisément à l'ouest du japon donc voilà j'ai présenté toute la petite famille ben maintenant comment on fait parce qu'on rappelle que comme j'ai dit le principe d'une légende urbaine c'est quelqu'un aurait aperçu des traces ou une créature personne on va pas trop le croire mais un autre témoin va affirmer les mêmes caractéristiques et au bout d'un moment les gens vont vouloir s'y intéresser au point de faire une chasse à la créature et à vouloir vous pouvez le trouver avec ou sans grand succès là est la question du coup comment les créateurs de l'archétype je vais dire Konami quand même a fait pour représenter ce genre de système dans l'archétype et bien on va regarder de plus près l'une des créatures je sais pas laquelle 1500-400 regardez les pages précédentes revenez au début de la vidéo enfin bref on va décortiquer un petit peu tout ça donc on va commencer alors je vais pas parler comme j'ai dit j'ai pas parlé des MP parce que c'est juste aller chercher ta créature etc et je vais pas parler des caractéristiques propres de chacune des créatures on va juste parler des effets qui vont m'intéresser dans le sens où ils ont tous les effets en commun à savoir le petit jeu de piste comme j'ai dit à savoir quelqu'un a vu une créature et ça part en chasse à la créature donc ça commence par la première partie de l'effet donc révéler cette carte dans votre main il faut savoir que vous prenez en compte les deux joueurs celui qui utilise l'archétype danger c'est lui qui va lancer le destin ce que j'appellerais la rencontre avec une tierce personne d'accord et l'adversaire c'est le peuple si vous avez ça en tête c'est parfait donc imaginez l'adversaire donc le peuple tranquille quotidien pas de problème etc quand soudain révélation d'une carte dans la main donc la carte créature dans la main quelqu'un a aperçu la créature voilà ce qui se passe quand le joueur révèle une carte danger depuis sa main à l'adversaire l'adversaire voit qu'il y a une créature oh créature nouvelle créature inconnue oh il faut l'étudier allons donc à sa poursuite avec donc la deuxième partie de l'effet votre adversaire choisit une carte au hasard depuis toute votre main puis vous défoncer la carte choisie et je constate que c'est chupacabrog que j'ai choisi c'est bien d'avoir laissé tout jusqu'au bout donc voilà on a découvert une nouvelle créature la chasse à l'homme enfin la chasse à la créature c'est la recherche des cartes choisies au hasard depuis la main donc il la révèle il mélange la main tout est face vers le but du jeu du peuple donc de l'adversaire c'est de retrouver la créature du coup si la créature n'est pas défaussée donc s'il s'est trompé ce qui arrive bah chez nous je crois que le chupacabra tout ça vous en avez vu vous dans les eaux non bon donc ça arrive souvent donc si elle n'est pas défaussée bah en fait le peuple bah repart bredouille du coup bah ce qui se passe au niveau des zones sombres ne doivent pas changer du coup le joueur qui a joué le danger doit repiocher une carte puisqu'il ne s'est rien passé en fait ils ont fait une chasse à l'homme enfin une chasse à la créature pardon et euh bredouille donc rien n'a changé par contre euh bah ils essayent de se revaquer à leur occupation personnelle sauf que dans leur dos la créature se manifeste et se prépare à attaquer par derrière comme un gros lâche d'où la nécessité que le joueur du danger a le droit de l'invoquer donc c'est exactement ça donc donc le peuple s'est trompé le chupacabra dans ce cas là s'invoque sans que l'adversaire le peuple puisse y faire quoi que ce soit puisqu'ils n'ont pas découvert il est toujours en liberté prêt à en découvrir par derrière par l'attaque surprise et que derrière tout ça bah la zone de recherche ne change pas du coup s'il avait 4 cartes et bien il doit avoir à nouveau 4 cartes d'où la nécessité de piocher par contre si le peuple ah je ne l'ai pas noté mais en tout cas c'est pas grave le truc en dessous si le peuple l'a trouvé donc si la carte est défaussée le peuple a trouvé la créature bah qu'est-ce qui se passe bah il est dans le cimetière il est en cage il va être servi comme cobaye etc il n'est pas une menace il ne va pas attaquer en premier c'est le peuple qui a l'effet de surprise et du coup ben voilà donc en cage ou tuer donc d'où la nécessité de l'envoyer au cimetière ce qui fait que après derrière dans l'archétype Konami n'est pas vache il leur laisse un effet au cas où la carte a été envoyée au cimetière ça c'est propre à chacune des créatures donc ça ne nous regarde pas voilà c'est à peu près tout pour ce petit épisode qui était consacré au danger j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai fini par tenir ma part du contrat envers ce viewer qui je pense ça fait trop longtemps qu'il a oublié qu'il m'avait fait la demande mais en tout cas voilà j'avais attendu le moment où il n'y avait plus vraiment de support je croisais bien une dernière fois avant la fin de cette vidéo même si peu ou tard il va y avoir des nouveaux supports mais faites les un ou deux ans plus tard ça me ferait plaisir voilà donc fin de l'épisode du coup si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à rajouter aussi des commentaires si j'ai oublié deux ou trois trucs parce que j'ai fait une présentation assez rapide de la chose on peut en parler il n'y a pas de problème dessus en tout cas toujours est-il que je fais aussi de l'opening et là il va y avoir bientôt de l'actualité parce qu'on arrive au mois de mars on a quelques nouvelles mais j'attends que tout soit bien fixé pour parler notamment du CDS qui n'a pas à vraiment être annoncé parce que là elle est annoncée de manière bordélique voilà je le dis sans plus et je vais faire encore d'autres épisodes à travers les cartes je pense que le prochain épisode ça va vraiment être un lore pur ça fait deux fois que je fais vraiment de la présentation de légendes etc de référence le prochain je vais essayer de faire que ce soit un épisode qui sera fonds enfin un lore un petit lore enfin un gros donc voilà vous êtes fixé prochain épisode lore voilà sur ce n'hésitez pas donc là à vous abonner si vous voulez voir le prochain épisode voilà c'est ce c'est ce que c'est l'an